Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interview Guillaume Lefloc d'Écorchemont qui, à 25 ans, pourrait bien être l'avenir de la discipline en France. En effet, en 2018, il fut vice-champion du monde du 500 mètres en catégorie U23 et fait désormais partie du K4 sur 500 mètres. J'espère que l'épisode vous plaira. En attendant, je vous laisse découvrir Guillaume et ses secrets. Salut Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut, ça va, ça va, tout va bien. Je suis actuellement en stage de ski de fond. Il fait froid, mais il fait super beau, donc tout va bien. Où est-ce que c'est ce stage de ski de fond ? Ce stage de ski de fond, c'est à Besson. C'est dans la Haute-Maurienne, en Savoie, si je ne dis pas de bêtises. C'est une vallée un peu reculée de France, où il fait tout le temps froid, où il n'y a pas beaucoup de soleil, mais en tout cas, c'est super beau. J'ai cru voir hier sur une story de Sarah qui faisait moins 22. Est-ce que tu confirmes ? Oui, je confirme, mes bouts de doigts et mes bouts de pieds confirment aussi qu'il faisait très froid. C'est habituel pour les kayakistes l'hiver d'aller faire du ski de fond ? Oui, c'est devenu un peu une habitude, parce qu'en janvier, il fait toujours un peu froid partout en France, donc c'est plus compliqué de trouver la motivation pour monter sur l'eau, puis ça fait du bien de faire aussi autre chose que du kayak. Et donc, le ski de fond, c'est complet pour faire, entre guillemets, la caisse, donc beaucoup d'aérobie, parce qu'on pousse un peu sur nos jambes, mais on pousse surtout sur nos bras en ski aussi, parce qu'on n'a pas une technique super bonne. Donc, c'est super complet et ça ressemble un peu, entre guillemets, au geste du kayak de pousser sur les bâtons, comme de se tracter sur sa pagaie. Ça ressemble à quoi, une journée de stage en ski de fond ? Est-ce que c'est comme un stage de kayak ? Tu fais matin et après-midi ? Ou c'est encore pire au niveau de l'effort ? C'est différent, on va faire moins d'intensité, mais on va faire vraiment beaucoup d'aérobie. On peut faire des journées à 4-5 heures de ski, et rarement on fera des journées à 4-5 heures de bateau, parce qu'au bout d'un moment, rester assis à 4-5 heures et pas guiller 4-5 heures, c'est compliqué. Donc, on peut faire quand même beaucoup plus d'aérobie en ski qu'en kayak. Mais sinon, ça reste un peu la même chose. Il y a 2-3 séances dans la journée, on fait un peu de musculation, ça ressemble. Il n'y a rien de très différent, mais ce n'est quand même pas pareil. Et est-ce que... Donc là, j'imagine que tu fais une coupure de kayak, ou tu ne fais pas du tout de kayak, durant ce mois de janvier, ou ça dure même plus longtemps sans kayak, durant l'année ? Non, ça ne dure pas plus longtemps. En gros, je me suis entraîné jusque Noël. Donc, j'ai fait une pause du 24 décembre à là, quand je vais rentrer, donc vers le 13-14 janvier. Donc, ça fait une pause d'un petit peu moins, on va dire, de 3 semaines. Donc, c'est 3 semaines où on ne fait pas de bateau, mais où on continue à s'entraîner. Et est-ce que pendant ce temps-là, pendant ce stage de ski, en fait, de l'ergomètre, j'ai vu Cyril Carré qui faisait du dance sprint. Est-ce que toi, tu maintiens, par exemple, le geste du kayak avec un ergomètre, ou même pas ? Moi, pas du tout, mais il y en a qui le font, oui. Tu n'aimes pas l'ergomètre ? Non, la machine à payer, je n'aime pas. Je me suis obligé à en faire pendant les deux mois de confinement. Et là, dès que je peux ne pas en faire, pour l'instant, je n'en ressens pas vraiment l'utilité. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je préfère faire pas mal de skis. Et puis, je remonterai dans mon kayak dans 7-8 jours, et puis ça ira très bien. Donc, pendant le confinement, tu as fait beaucoup d'ergomètres, et tu as trouvé l'expérience ingrate, je ne sais pas, déplaisante ? Oui, exactement, on peut dire déplaisante. Il n'y avait pas le choix, on sortait de l'hiver, il commençait à faire super beau. Et donc, ça donnait envie d'une seule chose, c'était d'aller sur l'eau, et ce n'était pas d'être sur une machine à payer, à l'intérieur, enfermée, mais il n'y avait pas le choix. Et puis, voilà, donc je l'ai fait, mais c'est vrai que je m'en passerais bien de recommencer à cette petite expérience inédite. Donc là, le stage de ski de fond, ça dure combien de temps exactement ? Là, nous, ça dure 10 jours, en gros. On est arrivé le 2 janvier, et on repart le 13 au matin. Et j'ai cru voir que toute l'équipe de France n'était pas là, c'est un peu à ceux qui veulent en faire et à ceux qui ne veulent pas en faire ? Oui, voilà, exactement. Il y en a qui n'aiment pas du tout le ski. Il y en a qui ne savent pas skier et qui n'en ressentent pas le besoin. Mais quand même, la plupart, je dirais, sont quand même ici. Après, il y en a qui préfèrent faire des stages de musculation, il y en a qui n'habitent pas très loin de la montagne. Donc pour eux, ils n'avaient pas vraiment besoin d'aller faire un stage complet de ski. Ils peuvent y aller le week-end faire des petits chocs à aérobis, on va dire. Mais non, on n'oblige personne à venir skier. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas venir skier, il ne viendra pas skier. Et toi, c'est quelque chose que tu fais depuis très longtemps, ces stages de ski, alors ? Oui, très longtemps. Enfin, très longtemps. Moins longtemps que plein d'autres, mais ça va faire déjà 10 ans. Parce que mon premier, c'était quand j'étais en Pôle espoir. Donc j'avais 15 ans et aujourd'hui, j'en ai 25. Et j'en ai fait tous les ans. Tous les ans, j'ai fait un stage de ski de fond depuis que j'ai 15 ans. Donc je commence à connaître un petit peu. Et tu sens après, quand tu retournes sur l'eau, que ça t'a fait du bien ? Ouais, ouais, ça fait du bien. Après, je dirais qu'il ne faut pas non plus attendre à de la magie. Mais ça ne fait pas moins mal quand on arrive sur l'eau et qu'il faut forcer. Ça ne fait pas moins mal. Mais je pense que, par contre, je pense avoir plus de résistance dans l'effort à pouvoir résister plus longtemps. Ça ne fait pas moins mal, mais je peux résister plus longtemps avant de craquer. Tu sens justement le fait de pousser sur les bras et de mal pousser sur les jambes, d'avoir une mauvaise technique, entre guillemets, d'être justement à moins saturer ? C'est ça ? Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est surtout d'avoir fait beaucoup d'aérobies en altitude qui fait qu'on a plus la caisse et qu'on arrive à mieux résister à résister en bateau. Mais je ne sais pas si vraiment c'est parce que je pousse super fort sur mes bâtons en ski qu'après, en bateau, c'est plus facile. J'étais tombé sur une vidéo de toi justement où tu avais été filmé à l'INSEP ou du moins je crois que c'était à Vert-sur-Marne où justement c'était en plein hiver et où tu faisais muscu et bateau. Tu as expliqué dans cette vidéo que l'hiver justement tu faisais des plus petites séances au vu des conditions climatiques. Est-ce que c'est toujours le cas quand c'est l'hiver ? Sachant qu'on est en janvier au moment où on fait ce podcast-là est-ce qu'en hiver tu fais des séances justement plus courtes ? La vidéo elle a été tournée je crois en janvier dernier je crois bien et donc pour l'instant je ne sais pas comment ça va se passer quand on va rentrer à Vert mais c'est sûr que si les températures elles ne dépassent pas un degré on ne va pas pour l'instant se forcer vraiment à aller sur l'eau on va faire autre chose on va faire de la course à pied on va faire de la muscu surtout qu'en janvier on continue quand même un bon cycle de muscu donc si on ne fait pas énormément de bateaux en janvier ce n'est pas grave c'est bien de garder le contact mais ce n'est pas très grave de ne pas faire beaucoup de bateaux en janvier en tout cas donc on verra quand je rentrerai si il fait froid ou si les températures elles sont assez bonnes et que ça donne envie d'aller faire du bateau Est-ce qu'on a moins froid sur un kayak dans un kayak l'hiver qu'au ski de fond ? C'est une question que je me pose parce qu'en kayak l'hiver tu mets des manchons tu mets des chaussons entre guillemets tu peux mettre une jupe donc moi je n'ai pas l'impression d'avoir froid et là tu dis qu'au ski tu as froid alors est-ce qu'on a quand même froid en kayak ou on a quand même plus froid au ski de fond ? Au kayak c'est super humide parce qu'on est sur l'eau on est forcément mouillé donc c'est ça qui va donner froid après en ski de fond entre guillemets normalement on n'a pas froid parce qu'il ne fait pas chaud mais il ne fait pas forcément froid si on est bien couvert mais là j'avoue qu'avec les moins 22 degrés qu'on a eu depuis deux matins il fait froid parce qu'il y a des parties du visage qu'on ne peut pas couvrir les joues le nez il y a un moment on ne peut pas couvrir tout son corps et même les pieds les bouts des doigts il fait super froid donc je dirais qu'en tout cas cette année pour cette année le moment où j'ai eu le plus froid c'était en ski et pas en kayak ça ne m'étonne pas ça me conforte dans mon idée parce qu'on essaie de me pousser à faire du ski de fond et je résiste tant bien que mal en restant sur l'eau mais j'ai une question un peu plus personnelle quand vous faites du kayak l'hiver est-ce que vous êtes suivi par un bateau de sécurité au cas où vous tombez ou pas du tout ou alors vous n'avez plus du tout peur de tomber malgré le froid et donc tu y vas comme ça non on n'est pas forcément suivi par un bateau de sécu mais on est aussi rarement tout seul sur l'eau on est toujours plusieurs donc s'il y avait quelque chose qui est arrivé ça peut toujours arriver c'est quand même rare s'il y avait quelque chose qui est arrivé on est toujours plusieurs sur l'eau donc on pourrait entre guillemets s'entraider enfin j'espère mais ensuite par contre si moi je vais monter et que je vais être tout seul et qu'il va faire un peu nuit ou quoi ou je ne pourrais pas être tout le temps proche du bord je vais mettre un gilet ok même si ce n'est pas agréable même si des fois c'est un peu entre guillemets chiant d'avoir un gros gilet sur soi mais je pense que pour la sécurité ça peut être pas mal quand il fait 0 à 1 degré que l'eau allait à 3 degrés enfin voilà pour ceux qui ont déjà qui ont déjà été se baigner faire faire des bains froids à 8 degrés rien qu'à 8 degrés c'est super dur de rester entre guillemets un peu lucide et d'arriver à bouger dans l'eau donc j'imagine même pas l'eau à 3 degrés quand on tombe d'un coup et qu'on n'était même pas préparé à y aller ça t'est déjà arrivé de tomber justement avec une eau froide comme ça ? non jamais jamais dans l'eau froide même quand tu étais plus jeune et que tu débutais le kayak tu tombais pas en hiver ou tu faisais pas de kayak l'hiver peut-être ? c'était il y a longtemps si si ça a dû arriver mais déjà quand on commence le kayak on a des grosses combinaisons on a des kawais maintenant aujourd'hui quand je monte dans mon bateau j'ai entre guillemets deux couches un petit kawais mais qui protège pas enfin qui me protège de pas avoir froid quand je fais du bateau mais si je vais dans l'eau c'est sûr que je vais être gelé alors que quand je commence le kayak j'avais la bonne grosse combinaison d'écathlon qui fait qu'on peut aller dans l'eau on aura pas froid on met des combinaisons néoprène quand on est gamin alors pour faire du kayak l'hiver bah moi en tout cas quand j'ai commencé je pense au moins les 5 premières années j'avais une combinaison néoprène et j'avais même une cagoule ok et bah justement je voulais parler un peu de tes débuts en kayak c'est quoi ton premier souvenir en kayak mon premier souvenir bah c'est la première fois où je suis monté dans un bateau je devais avoir 7 ans c'était l'été et je voulais je voulais essayer parce que je passais souvent devant le club de kayak quand ma mère allait faire des courses et donc un jour j'ai dit je vais essayer puis bah du coup j'ai essayé il y avait un petit bassin d'eau vive où j'ai essayé le bateau et ça me paraissait impressionnant quand j'étais dedans et puis aujourd'hui quand j'y retourne je trouve ça tout plat alors que quand j'étais petit j'avais trouvé ça impressionnant mais mais voilà c'est c'est après en progressant qu'on se rend compte que c'était vraiment tout petit mais les premiers jours on essaye on trouve ça impressionnant et je pense que c'est ça qui c'est un peu l'adrénaline qui m'a qui m'a poussé à continuer tu faisais d'autres sports avant de commencer le kayak à 7 ans ? j'ai fait du foot comme tous les garçons presque et du tennis et quand t'as découvert le kayak donc t'as abandonné directement ces deux sports pour ne faire que du kayak ? non j'ai continué le tennis encore un bon moment mais mais ensuite ensuite j'ai laissé j'ai laissé tomber et j'ai fait que du kayak parce que ça commençait à me prendre de plus en plus de temps et du coup j'avais plus le temps d'aller au tennis je préférais le kayak que le tennis sûrement aussi parce que j'étais meilleur en kayak qu'en tennis mais non j'ai pas continué pendant très longtemps les deux j'ai cru voir que tu t'es rapidement tourné vers le kayak polo oui ben le club alors comment ça se fait ? c'est original ? ben parce que le club où j'ai commencé c'était soit du slalom soit du kayak polo et le slalom m'amusait pas forcément et l'ambiance du kayak polo jouer avec la balle et tout ça m'amusait beaucoup plus donc je me suis tourné vers le kayak polo avant de découvrir la course en ligne presque 8 ans après avoir commencé le kayak et aujourd'hui je fais beaucoup de courses en ligne et encore un petit peu de polo mais j'ai commencé par le polo en tout cas ce qui m'a fait je pense aller vers la course en ligne c'est que le polo elle est pas allant pique donc t'as fait 8 ans de kayak polo avant de découvrir la course en ligne donc en fait quand tu faisais du kayak polo tu faisais que du kayak polo il y avait pas d'entraînement sur au plate ou avec bateau de course en ligne non jamais que du kayak polo ok ah ouais et comment t'as découvert la course en ligne alors parce qu'en fait quand on est jeune quand on est minime il y a un championnat de France minime où on peut se qualifier en ayant fait des compètes régionales et donc j'ai fait cette compétition régionale puis ils m'ont dit voilà t'es sélectionné pour les champions de France de course en ligne je me suis dit je sais même pas ce que c'est enfin je vois pas je veux bien venir mais je sais pas ce que c'est je vais essayer et puis du coup je suis venu ils m'ont prêté un bateau ils m'ont prêté une pagaie puis j'ai trouvé ça trop bien la sensation de vitesse par rapport à un bateau de polo et puis donc j'en ai fait puis j'en ai fait puis au fur et à mesure j'en ai fait de plus en plus et puis maintenant j'en fais tous les jours je vois sur ta fiche Wikipédia que t'as dû performer quand même assez rapidement en course en ligne parce qu'en 2009 il est dit que t'as fait les Jeux Olympiques des jeunes les Olympiques Ops en K2 200 mètres ah ouais ouais c'est ça bah entre le moment où j'ai commencé la course en ligne on va dire c'était Minime 2 et les Olympiques Ops il s'est passé ouais un an et demi peut-être ah ouais donc t'étais tout de suite t'étais vraiment très très fort en course en ligne alors bah en fait je savais bien enfin je savais pas guiller parce que j'avais fait beaucoup de kayak polo je m'entraînais beaucoup en kayak polo là entre guillemets la seule chose dont j'avais besoin c'était de trouver l'équilibre dans mon bateau de course en ligne que j'ai trouvé assez rapidement puis après je pense j'avais quelques aides naturelles j'étais grand j'avais quand même pas mal de force donc ça m'a vite aidé en tout cas et justement question stabilité pour moi qui ai commencé tardivement le kayak c'est un truc un peu difficile t'as commencé avec quel bateau la course en ligne tu te souviens ? j'ai commencé j'ai commencé avec un Orion violet un Orion ok c'est une vieille forme ok et t'as vite évolué vers les formes des champions j'ai envie de dire vite vite ouais quand même assez vite au fur et à mesure j'ai eu des bateaux qui étaient entre guillemets de mieux en mieux mais rien qu'un Orion déjà c'est pas très stable pour ceux qui connaissent quand on fait pas de kayak un Orion c'est déjà pas très stable donc ensuite oui j'ai eu des bateaux de plus en plus récents mais à vrai dire c'était pas ma première préoccupation au début d'avoir un bateau encore mieux parce que ça veut dire qu'il était encore moins stable et c'était pas forcément plus facile ouais c'est c'est assez incroyable pour moi qui n'y connais pas grand chose de passer du kayak polo et en un an et demi trouver aux Jeux Olympiques des jeunes d'ailleurs cette expérience des Jeux Olympiques des jeunes c'est quels souvenirs tu en gardes ? bah c'était ma première compète internationale donc j'en garde surtout un peu une découverte une naïveté en fait je connaissais personne je me posais pas la question et et puis c'était à aucun moment je me suis dit ah eux ils vont être forts ah lui il va être fort ah lui il va pas être fort en fait je connaissais personne je connaissais rien donc je me suis dit bon allez baisse la tête et fonce sur un malentendu ça peut passer et puis et puis voilà c'était en bi-place donc j'avais un coéquipier qui était fort et donc ça l'a bien fait c'était cool et quand même vous avez quand même fait une médaille d'argent quand même c'est énorme ouais ouais c'était cool parce que quand tu finis deuxième j'imagine qu'après ton ambition je sais pas elle grandit tes objectifs d'un coup se matérialisent peut-être non ? non non bah oui si on est content on est content ça ouvre des portes c'est toujours cool de faire de faire un podium sur une compète internationale mais je dirais pas que d'un seul coup on passe dans la lumière à 15 ans parce qu'on a fait une médaille dans l'Olympique Obsession donc c'est super bien mais c'est que le début en fait et moi je suis un peu du genre à vouloir toujours plus donc j'étais content mais je voulais plus je voulais ensuite rentrer dans une équipe de France Junior rentrer dans une équipe de France Senior faire des médailles et puis voilà a priori c'est vite arrivé puisque je lis aussi qu'en 2010 tu as intégré l'équipe de France Junior donc deux ans après avoir commencé la course en ligne finalement ouais c'est ça ouais KD2 KD2 c'est l'année où je suis rentré en pôle avec mon entraîneur du moment on s'était dit c'est l'objet de l'équipe Junior quand on est KD c'est pas un objectif on réfléchit pas si on est sélectionné si on arrive à aller aux sélections on ira on verra et puis on verra bien ce qui se passe et en fait à la première course je crois que j'ai fait deuxième et puis tout de suite on se dit ah ouais donc c'est possible en fait peut-être je peux rentrer en équipe et puis d'un seul coup la pression elle monte alors que j'étais venu sans aucune ambition et d'un seul coup la pression elle monte on se dit ah là ça peut le faire ça peut le faire et puis bah c'est cool ça l'a fait quelle était ta scolarité à ce moment là est-ce que t'étais dans un lycée normal ou t'étais en sport études j'étais en sport études ouais c'était le pôle espoir de Caen qui est en fait en sport études où on a des horaires entre guillemets aménagés des classes aménagées on n'est pas nombreux et tout est fait pour qu'on puisse s'entraîner s'entraîner le plus possible donc on s'entraînait une fois le lundi deux fois le mardi deux fois le mercredi deux fois le jeudi et une fois le vendredi c'était en internat et tout était fait pour qu'on puisse s'entraîner le plus possible et quand t'as adopté ce rythme d'entraînement est-ce que t'as vraiment vu que tu progressais presque d'un coup comparativement à deux ans auparavant où j'imagine que le cas avec polo c'était pas tous les jours ouais je pense que l'année de KD2 j'ai vraiment progressé parce qu'avant je m'entraînais pas du tout autant que lorsqu'on arrive en pôle donc j'ai l'impression d'avoir vraiment progressé j'ai commencé à faire de la musculation ce qui m'a aidé j'ai commencé à avoir un entraîneur qui me suivait tous les jours parce qu'avant j'en avais mais c'était plutôt que le mercredi que le samedi ou le dimanche mais ouais je dirais que ma plus grosse progression c'était mon année de KD2 à Junior 1 et à Junior 1 parce qu'on apprend à vraiment bien pagailler on apprend on apprend tout ça et puis quand on est jeune on a une marge de progression qui est énorme aujourd'hui me dire gagner 2 secondes sur un 500 mètres ça me paraît vraiment dur alors que quand on est KD et qu'on doit passer de 2.02 à 1.58 c'est super facile enfin entre guillemets là tu donc t'es KD2 je reprends un peu ton historique donc t'es sélectionné équipe de France Junior est-ce qu'à partir de ce moment là tu commences à croire entre guillemets en toi dans le fait que tu vas faire les jeux olympiques est-ce que tu visais par exemple les jeux olympiques les championnats du monde est-ce que c'était des objectifs que tu te fixais progressivement à ce moment là vu que ça commençait à devenir sérieux pour toi ou pas du tout non je dirais pas du tout je pense que je suis resté super longtemps un peu dans la naïveté de me dire oh bah j'irai de toute façon je connais personne ça va être cool et tout donc ouais forcément on y va pour faire des médailles mais je me mettais aucune pression à me dire faut que faut que je sois fort faut que faut que j'arrive à aller là faut que j'arrive à aller là ouais c'est marrant ça donc en fait tu faisais un peu je caricature un peu mais un peu le néophyte dans le milieu et puis en fait tu pagayais du mieux que tu pouvais et puis tu voyais les résultats qui arrivaient quoi ouais voilà c'est un peu ça ouais c'est un peu ça et est-ce qu'aujourd'hui cet état d'esprit a changé bah ça devient plus on monte dans le haut niveau plus je dirais entre guillemets des fois on peut avoir un peu de la pression quand même quand on s'engage dans une finale pour un quota olympique la pression elle n'est pas la même que quand on s'engage dans une finale d'un championnat d'Europe junior enfin ouais si ça ça change un peu après faut surtout pas oublier la notion de plaisir et de pourquoi on le fait parce que si on y va en se disant que ça va être le bagne ça va être trop triste enfin faut pas continuer mais mais je pense que je suis un petit peu un petit peu moins quand même dans la naïveté que je l'étais en junior parce que maintenant je sais comment ça se passe je sais comment ça va se dérouler après c'est sûr on sait pas comment la course se déroule mais en tout cas je sais dans quoi dans quoi je m'engage je vois que tu es rentré à l'INSEP en 2014 qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le pôle espoir de Caen pour aller à l'INSEP le pôle espoir de Caen une fois qu'on a notre bac c'est fini on peut plus y rester donc il fallait bien que je m'en aille je voulais pas redoubler exprès pour rester au pôle espoir de Caen même si j'adorais j'adorais la structure donc tu te retrouves à l'INSEP et je vois que parallèlement comme on en a discuté un petit peu auparavant avant l'interview tu entreprends des études parce que actuellement tu travailles en plus du kayak si j'ai bien compris ouais c'est ça est-ce que à l'INSEP c'était facile de concilier justement les deux l'entraînement plus les études bah ma première année d'INSEP elle a été dure quand même elle a été un peu dure bah déjà dans le sens où en fait quand on est en sport études quand on est en sport études à Caen dans les chambres on est 8 ou 4 on est toujours en groupe on a un entraîneur qui vient nous chercher pour aller à l'entraînement enfin on est super super pris en charge et quand on arrive à l'INSEP on débarque dans un monde où on voit toutes les personnes qu'on voit à la télé donc on est un petit peu impressionné et des fois on a du mal un petit peu à faire sa place et puis ensuite entre l'INSEP et Versure Marne il y a 30 minutes de voiture donc il faut le permis d'un seul coup c'est plus l'entraîneur qui vient te chercher mais c'est toi qui te débrouille tout seul avec ta voiture les études c'est plus sur place pareil il faut aller à Créteil il faut faire 20 minutes de voiture donc d'un seul coup on passe d'un système où on est tout pris en charge où tout est entre guillemets facile à une prise en charge totale il n'y a personne il n'y a personne qui s'occupait entre guillemets personne qui s'occupait de moi pour m'emmener m'entraîner pour m'emmener faire mes études donc d'un seul coup il faut se débrouiller tout seul un énorme changement ça a été le plus gros changement et c'était un petit peu dur mais voilà je pense que ça s'est quand même pas trop mal passé malgré tout tu arrivais à t'entraîner au moins une fois par jour ouais largement parce que je dépendais de l'université de Créteil et ils ont un partenariat avec l'INSEP qui fait que je pouvais dédoubler mes années d'études et donc j'avais entre guillemets moitié moins de cours que les autres et donc ces moitié moins de cours me permettaient d'aller m'entraîner t'as fait quoi comme études exactement ? j'ai fait un DUT de mesures physiques et ensuite j'ai enchaîné sur une licence professionnelle métrologie et qualité en quoi ça consiste alors exactement ? c'est tout ce qui qui est dans les mesures dans les mesures scientifiques dans ce qui est dans le contrôle qualité d'objets finis dans ces trucs là mais c'est vrai que ça parle pas ça parle pas à grand monde et c'est pas c'est pas très visible comme métier donc là actuellement si j'ai bien compris t'exerces ce travail en plus de tes entraînements t'as pas de sponsor qui te permet entre guillemets de t'entraîner et de pouvoir faire des siestes entre les séances ouais non j'ai en fait pendant ma licence j'ai fait un stage en laboratoire pour valider cette licence et je me suis un petit peu rendu compte que d'être dans des laboratoires toute la journée c'était pas ce qui me passionnait le plus et du coup j'ai complètement changé et depuis septembre là je suis dans une école en alternance pour devenir élagueur donc rien à voir ok rien à voir rien à voir c'est ça ok ok et donc là t'es en stage en alternance alors bon en fait il y a un tout petit peu d'école c'est surtout une entreprise donc je trouve une entreprise qui me permet de faire du sport et d'être en entreprise parce que j'ai si je me trompe pas 1200 heures d'entreprise à faire pour valider le diplôme et donc ça se déroule de la façon suivante quand je suis là et bien je suis là et quand je suis pas là et bien c'est pas très grave je viendrai plus tard c'est un petit peu comme ça que ça se passe mais élagueur c'est physique comme travail non ? ouais très physique donc t'arrives à concilier ça ? quand je travaille toute la journée c'est vrai que le soir c'est un peu dur du coup je le prends comme un entraînement parce qu'il y a des journées c'est vraiment dur donc les jours où je travaille je vais pas m'entraîner trois fois le soir je vais juste faire un entraînement ou deux quoi mais en tout cas je le fais rentrer dans mes heures d'entraînement ce métier ouais c'est original cette reconversion j'avais pas du tout trouvé d'informations comme quoi tu t'étais non non ça fait pas longtemps ça va faire 4 mois donc ça fait pas très longtemps ok donc toi si j'ai bien compris t'as eu des résultats assez vite on a vu ton palmarès mais ton début de palmarès durant tes jeunes années quelle était ta spécialité au début parce que je vois que t'as fait le 200 mètres le K2 200 et aujourd'hui tu dirais que c'est quoi ta spécialité ? aujourd'hui ma spécialité c'est le K4 le K4 500 mètres et le K2 500 mètres c'est le 500 mètres ok c'est le 500 mètres tu fais pas de monoplace ? bah pas trop parce qu'en fait à l'international ce qui est olympique c'est le K4 500 mètres en tout cas pour 2021 ce qui sera olympique ça sera le K4 500 mètres après au jeu de Paris ce qui sera olympique ça sera le K4 500 mètres et le K2 500 mètres donc il y aura pas de K1 mais donc ma spécialité enfin moi je veux faire du K2 et du K4 500 mètres mais pour être fort là dedans il faut être fort en K1 500 mètres en tout cas quand ton objectif c'est le K2 et le K4 est-ce que tu fais beaucoup d'entraînement en équipage ou la majeure partie de l'entraînement c'est quand même du monoplace ? non je dirais 90% du temps c'est du monoplace et est-ce que c'est j'ai jamais fait d'équipage est-ce que c'est difficile de passer du monoplace au bi-place ou aux 4 places ? ouais oui c'est pas pareil c'est pas pareil la façon de paguer enfin entre guillemets on paguait toujours pareil ça c'est sûr mais c'est des bateaux qui se déplacent plus vite donc il faut arriver à s'adapter on ne peut pas faire entre guillemets tout ce qu'on veut parce qu'il faut quand même être en rythme avec avec ses coéquipiers c'est des bateaux qui sont plus larges donc les mouvements sont presque les mêmes qu'en monoplace mais il faut quand même paguer un petit peu plus large au niveau du bateau sinon on fait que taper sur le pont du bateau le haut du bateau enfin voilà c'est plein de petits détails qui font que le monoplace et l'équipage c'est pas pareil le bateau d'équipage est plus stable ? je dirais que oui oui c'est un peu plus stable parce que il n'y aurait jamais fait et on me dit souvent que quand on fait de l'équipage on progresse on apprend des trucs en fait qu'on arrive à transférer après dans le cas 1 qu'on n'apprend pas si on ne fait pas d'équipage est-ce que est-ce que tu serais confirmé ou pas ? non je ne pourrais pas exactement confirmer ça mais ce qui est sûr c'est que l'équipage c'est une super école et ça permet ça peut permettre de débloquer certaines choses en monoplace juste en voyant quelqu'un qui pagait devant soi ou en ayant quelqu'un derrière ou en tout cas de voir des fois un petit peu s'adapter on peut trouver des petites solutions à des petits problèmes qu'on a en monoplace quel problème tu as par exemple techniquement ? problème entre guillemets petit problème ? c'est assez dur comme question oui je sais qu'est-ce que tu travailles le plus techniquement pour toi ? techniquement ce que je vais travailler le plus ça va être ma posture j'ai tendance à toujours être un petit peu refermé les épaules enroulées vers l'avant et c'est ce que j'essaye en tout cas c'est ce qui me demande le plus d'énergie et c'est ce que j'essaye de travailler le plus parce que je sais que c'est pas comme ça ma posture doit être mais naturellement si j'y fais pas attention hop je me referme et tu sens alors que quand tu te redresses tu vas plus vite comme tu vas chercher un peu plus loin devant c'est vraiment des petits détails mais oui 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 je pourrais me dire qu'en tout cas je suis plus à l'aise quand on fait du 500 mètres en équipage à quoi ressemble l'entraînement dans le premier épisode avec Sarah on a beaucoup parlé de l'entraînement pour le 200 mètres avec Etienne j'ai beaucoup parlé de l'entraînement pour le 1000 mètres et donc là je suis un peu curieux pour le 500 mètres alors je te fais des conclusions que j'ai rapidement quand tu fais du 200 mètres t'as à peu près 70 à 80% d'aérobie et quand tu fais du 1000 mètres ça peut même monter jusqu'à 90% est-ce que toi il y a beaucoup de séances d'aérobie justement comme tu fais du 500 mètres ouais il y en a beaucoup ça sera en fait ça va être un mix du 1000 et du 200 mais c'est la distance qui est un peu entre les deux en tout cas ma vision c'est que ouais il faut faire beaucoup d'aérobie parce que à 500 mètres on a beau partir vite si on tient que 200 mètres les 300 derniers mètres ils vont être super longs donc ma vision c'est plutôt je dirais que des fois au niveau aérobie il faut tendre vers ce que font le 1000 mètres mais par contre il faut aussi garder pas mal de séances du 200 mètres parce qu'il faut arriver à partir vite il faut avoir une vitesse de pointe qui est importante il faut de la force il faut tout ça et tout ça c'est dans 200 mètres que ça se travaille donc je dirais que c'est vraiment un mix du 1000 et du 200 est-ce que t'as une séance que tu préfères et une séance que tu n'aimes pas quand tu la vois inscrite tu te dis ah merde il faut que je fasse cette séance là non il y a des séances qui sont plus agréables que d'autres c'est sûr mais une séance qui n'est pas agréable après il faut se poser la question pourquoi on l'a fait si on l'a fait pour la faire c'est sûr qu'elle va être interminable et qu'on va y aller à reculons mais si on sait pourquoi on l'a fait c'est sûr ça va être dur ça ne va pas être facile mais au moins à la fin avec la satisfaction tu la sentiras presque pas passer et alors c'est quoi les séances que tu préfères faire moi ce que j'aime bien faire c'est les séances qui ressemblent à à de la course en fait c'est ce qu'on appelle du décomposé on va dire donc si on fait du 500 mètres ça s'appellera un 500 mètres décomposé c'est à vitesse de course faire un 500 mais en le décomposant en par exemple 300 mètres équipe 100 mètres 200 mètres ce que je vais préférer c'est les séances de C et ce que je vais entre guillemets des fois le plus détester ça va être les séances d'aérobie longues parce que je ne suis pas très patient et vite je vais m'ennuyer est-ce que quand on reste longtemps dans un kayak à haut niveau on a aussi mal aux fesses oui ça dépend ça dépend des personnes toujours un petit peu d'être assis dans la même position c'est pas super confort mais ça va ça va c'est une question que je me posais je me disais est-ce que ça passe avec le temps non ça va on s'y fait non on s'y fait ça va mieux mais c'est pas non plus c'est pas non plus exceptionnel exceptionnellement confort on n'est pas dans un canapé ou dans un transat j'ai vu que certains mettaient quelque chose des fois pour mieux glisser sur le siège est-ce que toi tu mets quelque chose oui c'est ce qu'on appelle du téflon ok c'est une feuille de téflon en fait et ça permet ça permet de glisser parce que vu qu'on pousse sur nos jambes et qu'un siège de kayak ça glisse pas forcément et que ça peut donc comme on l'a dit ça peut faire mal aux fesses et des fois même ouvrir un peu la peau à force de frotter et la feuille de téflon elle va empêcher ça vu que ça va glisser et j'ai une question de débutant mais si tu glisses plus t'es un peu plus instable non 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 je pense pas enfin là j'avoue que je me souviens plus quand je suis passé de pas de téflon à téflon mais je dirais que non ok ça change rien et pour continuer un peu sur les questions un peu techniques est-ce que tu ponces ta pagaie par exemple pour qu'elle tienne mieux dans tes mains ou est-ce que tu mets du type dessus ouais moi je la ponce un petit peu mais il faut vraiment la faire un petit peu parce que si on la ponce trop après dès qu'on pagaie ça fait des cloques énormes parce que c'est tout sec donc ouais je la ponce un petit peu pour pas qu'elle glisse surtout l'été avant de monter sur l'eau des fois on se met un peu de la crème solaire ou alors on transpire ou des choses comme ça mais ouais je la ponce un petit peu mais après chacun chacun a des techniques différentes il y en a qui mettent ouais comme tu disais des espèces de tape sur le manche il y en a qui mettent de la wax il y en a qui font rien du tout il y en a qui mettent des gros scotch enfin il y a plein de techniques plein de techniques différentes ouais j'ai une anecdote pour ceux qui nous écoutent qui sont un peu débutants comme moi j'ai voulu poncer ma paillée il y a quelques semaines et ça fait mal aux mains non moi qui n'ai pas une super technique donc comme je débute un peu je l'ai un peu trop poncé et ma main ne glissait plus ma main ne glissait plus elle était agrippée quoi avec le froid en plus on a tendance moi j'ai tendance à m'agripper avec le froid à moins me détendre et en la ponçant j'ai dit ah je rentre mal la paillée ah oui donc heureusement après ça va mieux mais sur les 2-3 premières séances j'étais très tendu de l'avoir poncé tout à l'heure tu parlais d'entraîneur oui qui est ton entraîneur actuel François During c'est un des entraîneurs nationals qui est basé à Versurmarne et aujourd'hui c'est avec lui que je m'entraîne enfin en tout cas c'est mon entraîneur référent on va dire mais ça ne m'empêche pas d'avoir d'autres entraîneurs et de m'entraîner avec d'autres personnes comme Philippe Collin ou encore d'autres personnes qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de collaborer avec François parce qu'aujourd'hui il y en a plusieurs des entraîneurs mais je dirais que c'est un des entraîneurs dans lequel avec qui je m'entends bien en qui j'ai confiance je pense que c'est pareil il a confiance en moi et il croit en ce que je fais donc réciproquement c'est assez facile c'est assez facile de s'entendre en tout cas c'est pour ça après il y en a d'autres des entraîneurs mais aujourd'hui c'est François mon entraîneur référent et ça s'est fait ça s'est fait comme ça en tout cas Tu disais à d'autres entraîneurs est-ce que donc comme Philippe Collin qui avait été champion du monde de Kayak si je n'ai pas mémoire est-ce que ça qu'est-ce que ça t'apporte de plus d'avoir un autre avis ou avec d'autres entraîneurs aussi en fait d'avoir plusieurs entraîneurs quand même avec qui on s'entraîne c'est que en fait ils vont être d'accord sur des points de vue techniques mais ils ne vont pas les expliquer pareil et des fois un entraîneur qui va vouloir t'expliquer quelque chose avec ses mots tu ne vas pas le comprendre alors qu'un autre entraîneur il va vouloir te dire la même chose mais il va utiliser d'autres mots et là tu vas le comprendre c'est un peu compliqué à expliquer je comprends tout à fait ce que tu dis moi qui suis dans le milieu de la manipulation des fois en fonction de comment on te l'explique avec un entraîneur tu peux comprendre avec l'autre entraîneur tu ne peux pas comprendre et sur un autre mouvement ça va être l'inverse donc des fois d'avoir plein de points de vue je trouve ça intéressant mais sur les grands points en tout cas en parlant de François et Philippe ils sont d'accord François était l'entraîneur de Philippe pendant un bon moment donc c'est la même école on va dire tout à l'heure on parlait de musculation tu avais démarré la musculation à 15 ans est-ce que c'est une pratique que tu aimes la musculation étant donné que la carrière c'est plutôt un sport de nature et de tous ceux avec qui j'ai parlé la musculation c'est pas trop pour l'instant l'hortassaté est-ce que toi c'est quelque chose que tu apprécies ? que j'apprécie pas plus que ça il y a pire mais c'est pas ce que j'apprécie le plus en tout cas est-ce que tu sens que ça t'aide sur l'eau ? tu sens que ça t'aide quand tu es sur l'eau ? ouais un petit peu un petit peu mais pareil c'est pas magique c'est pas ça qui va faire avancer le kayak mais en tout cas ça aide enfin oui ça aide un petit peu tout à l'heure tu disais que tu étais plutôt fort de base est-ce que je peux te demander tes meilleures performances en musculation ? ouais ouais c'est possible ça dépend on fait pas 10 000 exercices et 10 000 max mais vas-y sur les exercices de base traction développé couché tirage planche en développé couché mon max ça a été 165 kg en tirage planche ça a été 130 et après en traction je pense le max que j'ai dû en faire ça doit être 35 tout en sachant que t'es assez lourd je crois il y avait marqué 90 kg si t'as vu sur Wikipédia mais je me méfie parce que Etienne la dernière fois sa fiche Wikipédia disait qu'il faisait 85 kg et en fait il en fait 96 ah ouais la fiche Wikipédia elle m'a maigri un petit peu je crois comment tu fais ? en 10 ça fait un moment que je l'ai pas vu tu es plus autour de combien de kilos alors ? je suis plutôt vers les 92 et puis même en ce moment vu que c'est l'hiver plutôt 94 on va dire 95 ok donc est-ce que là comme t'es un peu plus lourd l'hiver est-ce qu'en fait tu suis une alimentation particulière et une alimentation également différente en fonction des périodes ? non non c'est juste que l'hiver vu qu'il fait froid je fais des réserves et comment tu fais ces réserves alors ? le problème de l'hiver c'est la raclette la tartiflette enfin tous ces trucs-là tous ces trucs d'hiver il y a le jour de l'an il y a Noël il y a toutes ces périodes où on n'arrête pas de manger non je sais pas naturellement j'ai l'impression que l'hiver je vais manger plus après l'été dès qu'il va faire chaud dès qu'il va faire lourd et bien j'aurai moins envie de manger je mangerai plus de légumes de fruits de trucs frais qui vont m'aider à avoir un petit peu moins chaud donc je dirais que ça se fait ça se fait naturellement je suis pas de plan diététique ou autre chose comme ça enfin c'est sûr je mange pas non plus n'importe quoi je fais un petit peu attention mais je suis pas un plan hyper détaillé pour être affûté pile au bon moment je fais juste un petit peu attention et puis ça suffit est-ce que tu sens quand tu es plus lourd dans le kayak que tu vas moins vite entre guillemets est-ce que tu sens l'impact de ton poids de corps dans le kayak ? bon en fait ce qui est dur c'est que c'est l'hiver où je suis plus lourd et l'hiver on fait rarement rarement des séances à vitesse de course donc donc c'est compliqué à dire parce qu'au moment où je suis plus lourd l'eau est plus froide donc c'est forcément un peu plus dur de ne pas guiller l'été je suis moins lourd et l'eau elle est chaude donc c'est plus facile mais forcément à un moment je pense que c'est plus facile quand je suis plus léger sinon il y a quelque chose qui va pas est-ce que tu prends des compléments alimentaires ? non j'ai pris un peu de prot un peu de prot des fois après des musculations pour récupérer mais là ça doit faire quasi un an que j'ai rien pris du tout tu disais ne pas suivre une alimentation très stricte j'imagine tout de même que tu manges énormément en quantité vu tous les efforts que tu fais est-ce que tu fais seulement 3 repas par jour ou est-ce que tu en fais plus ? ah bah non il faut un goûter à 16h c'est l'heure du goûter à quoi ressemble un goûter de cuisine ? ça dépend ça dépend ça dépend de ce que j'ai fait de l'après-midi et où je me trouve mais ça peut aller de juste manger un fruit en passant par un fromage blanc jusqu'à un chocolat chaud avec de la brioche et du Nutella ok ça dépend en ce moment au ski le goûter il est plutôt plutôt intense vu l'exercice et le froid qu'il fait dehors le goûter il ressemble presque à un repas en ce moment je dirais est-ce que tu fais de la méditation de la visualisation ou des choses en particulier pour améliorer ton hygiène de vie ? non pas du tout non là-dessus pas du tout est-ce que tu as recours par exemple un ostéopathe un kiné ou non plus ? si ça par contre que ce soit osté ou kiné c'est toutes les semaines au pôle laver on a la chance d'avoir 3 kinés dans la semaine qui passent par le pôle et en dehors du pôle je travaille aussi avec un ostéo donc en tout cas si j'ai besoin de voir un kiné ou un ostéo dans les 24 heures je l'ai vu là-dessus c'est super important est-ce que tu te sers tu vois je parlais avec Sarah qui est également à l'INSEP elle se sert pas mal des installations de l'INSEP est-ce que toi tu t'en sers aussi de tous les trucs qu'il y a et je sais pas ce qu'il y a exactement mais est-ce qu'il y a une chambre de cryo est-ce que tu fais de la cryo ou non plus ? j'en ai déjà fait un petit peu mais non je m'en sers pas énormément en fait déjà j'habite à Vert c'est à une demi-heure de chez moi donc il y a plein d'endroits beaucoup plus proches où je peux trouver entre guillemets les mêmes installations qu'à l'INSEP mais quand j'habitais à l'INSEP oui je les utilisais le bain froid le bain chaud toutes ces choses-là mais maintenant que j'habite un peu loin je les utilise pas du tout je dirais presque et est-ce que tu sens une différence de ne pas les utiliser comparativement à quand tu les utilisais ? non non parce que je fais d'autres choses en fait à la place qu'est-ce que tu fais alors ? ben avant on n'avait pas on n'avait pas trois kinés au pôle donc on va dire que maintenant que j'habite à Vert et que je suis juste à côté du pôle je peux voir les kinés beaucoup plus souvent que je les voyais j'ai plus de temps pour m'étirer j'ai toutes ces choses-là qui remplacent des fois un bain froid ou un bain chaud Etienne me disait qu'il s'étirait tous les jours notamment le bas du corps est-ce que c'est ton cas aussi ? oui je dirais tous les jours tous les jours non je ne peux pas dire tous les jours pas 365 jours sur 365 mais oui j'essaye de m'étirer le plus possible donc là tu étais à l'INSEB maintenant tu es à Vert sur Marne je voulais qu'on parle un peu de l'environnement pour progresser j'ai également vu que tu étais en couple si les réseaux sociaux sont à jour entre guillemets et moi j'aime beaucoup parler de l'environnement pour progresser parce que je pense que c'est hyper important d'être bien entouré est-ce que à Vert tu es entouré de personnes qui te poussent vers le haut est-ce que tu sens justement cet effet de l'entourage ouais ouais surtout en fait je suis à Vert parce que j'ai décidé moi d'y habiter donc je suis content d'habiter Vert je suis content d'avoir d'avoir un petit endroit qui est chez moi où je peux je peux me reposer je suis vraiment pas loin d'un bassin où je n'ai pas des allers-retours à faire toute la journée entre l'INSEB Vert l'INSEB Vert où on peut vite perdre beaucoup d'énergie parce qu'avec les embouteillages parisiens parfois c'est très 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 long et puis ouais non je suis entouré des entraîneurs de kiné de toutes ces personnes-là qui gravitent autour de moi et qui je pense sont là pour que j'arrive à être le meilleur est-ce que tu as des partenaires oui j'ai des partenaires j'ai la région la région où il y a mon club en Normandie qui me soutient qui me soutient beaucoup et j'ai EDF de Normandie aussi qui me soutient l'année dernière c'est eux qui m'ont acheté mon nouveau bateau ok ok j'avais vu passer ça après on parle en matériel et puis après j'ai matériellement aussi j'ai la marque Loopsol qui est une marque de lunettes qui me donne des fers de lunettes tous les ans je vais revenir sur l'entourage question un peu plus personnelle donc tu es en couple est-ce que ta copine supporte un peu ce rythme de vie particulier comment elle le vit entre guillemets si tu peux parler à sa place ouais je pense qu'elle me supporte sinon elle serait déjà partie mais non quand on s'est connus je faisais déjà du kayak avant donc entre guillemets ce qu'elle dit c'est qu'elle s'est engagée dans quelque chose où elle connaissait la situation elle connaissait la situation donc pour elle c'est pas une surprise elle adore le sport elle adore toutes ces choses là donc je pense que des fois quand je pars trois semaines en stage c'est pas facile pour elle et c'est plus facile pour moi qui suis toujours entouré avec mes potes avec mes mes coéquipiers mais mais en tout cas non là dessus c'est super cool elle me supporte bien Qu'en est-il de ta famille quand t'as commencé à avoir des résultats etc ils t'ont soutenu ils t'ont encouragé à continuer ? Ouais ils m'ont soutenu à fond après le moment qui a été dur c'est quand à 15 ans je leur dis que je veux partir en Pôle Espoir à 300 km d'ici que j'ai 15 ans et et que du coup ils ont un peu moins la main sur ce que je fais tous les jours sur est-ce que les études ça va bien se passer c'était la plus grande inquiétude est-ce que les études ça va bien se passer alors qu'ils seront à 350 km qu'ils seront vite dans une chambre et qu'ils ont 15 ans et finalement ça s'est bien passé bon finalement ça a été ça va ça va tout à l'heure tu parlais que tu t'entraînais rarement seul sur l'eau vous êtes combien vous vous entraînez à vert ? c'est un petit peu régulier des fois des fois on va être 10 et comme des fois on peut être que 2 ça dépend s'il y en a qui sont en stage s'il y en a qui travaillent ce jour-là il y en a mais je dirais en général on est au moins 4 ou 5 et pareil c'est des membres de l'équipe de France aussi qui sont sur l'eau avec toi ? oui pour le pôle à vert c'est que des sportifs de haut niveau si c'est des personnes qui ne seront pas cette année en équipe de France ils l'ont été l'année d'avant ou ils vont y re-rentrer très rapidement est-ce que le bassin est accessible aux amateurs ? imaginons demain j'ai avec mon kayak je peux m'entraîner sur le bassin ? oui c'est un bassin qui est géré par l'ICPA je crois que si je ne dis pas de bêtises et qui appartient à la région donc il y a un droit de mise à l'eau je crois mais n'importe qui peut venir et mettre son bateau tant que tu ne viens pas avec un bateau à moteur et faire du ski nautique il n'y aura pas de soucis si tu viens juste avec un kayak ils ne diront rien j'ai déjà vu des vidéos justement où des mecs mettaient des ventilateurs pour aller plus vite pour faire de la survitesse en kayak est-ce que ça compte comme ski nautique ? non ça ne compte pas comme ski nautique c'est la turbine c'est une espèce tu en as déjà fait ? oui j'en as déjà fait une fois c'est une espèce de mini réacteur qu'on met à l'arrière d'un bateau et qui aide à aller plus vite que la vitesse à laquelle on peut aller sans ce ventilateur pour travailler dans ce qu'on appelle la survitesse c'est surtout utilisé par les personnes qui font du 200 mètres est-ce qu'on n'est pas un peu déstabilisé par cette survitesse justement comme tu contrôles peut-être un peu moins le bateau ? si au début ça fait un peu bizarre mais plus entre guillemets c'est comme en vélo plus on va vite et plus c'est stable donc ça déstabilise un petit peu mais ça reste stable quand même le bassin de verre est connu pour ne pas être super avec un vent latéral important pourquoi avoir choisi de rester à verre et ne pas être par exemple dans d'autres pôles ? parce que le vent de travers il n'y en a jamais à verre c'est juste des personnes qui viennent trois fois par an à verre qui voient ce vent de travers mais parce qu'ils ne viennent pas au bon moment sérieusement il est bien le bassin ? oui franchement franchement oui parce qu'en fait quand il y a du vent s'il est dans l'axe ça va être un petit peu le plus compliqué mais s'il vient de la droite ou de la gauche il y a toujours moyen de se cacher un petit peu en tout cas c'est rare qu'on se dise non mais là c'est pas navigable oui il y a plein de fois où ça arrive il y a vent de travers il y a une course où il y a vent de travers et c'est vraiment galère et je suis le premier à me plaindre mais je pense qu'il y a pire comme bassin en tout cas et puis en 2024 les Jeux ça sera sur ce bassin là et on sait pas mais ça se trouve il y aura beaucoup de vent ce jour là il y aura quand même une finale olympique et il y aura quand même quelqu'un qui va gagner donc il faut arriver à s'entraîner dans des conditions pas faciles ouais je te dis ça parce que comme j'ai interviewé Manon et Léa elles sont à Toulouse elles m'ont dit que Maxime y allait souvent également et à Toulouse les conditions ont l'air plus meilleures on va dire toi ça te ça te gêne pas finalement c'est que tu arrives à t'adapter en fait à ces conditions quelles qu'elles soient pratiquement ouais ouais j'arrive à m'adapter après ouais parce qu'elles sont pro-toulousaines et qu'elles défendent leur bassin mais je suis pas certain que le bassin de Toulouse soit mieux que le bassin de Vert après chacun a son point de vue mais moi je trouve que le bassin à Vert il reste bien il y a juste à côté il y a la marne si on a besoin et si on veut aller faire des sorties plus longues enfin voilà en tout cas c'est rare qu'à Vert on se dise non mais là c'est pas possible de monter ou quoi il y a toujours des solutions moi j'aime bien en tout cas au niveau de l'entraînement vous faites à peu près combien de stages par an avec l'équipe de France parce que j'ai l'impression que là il y avait eu Séville il y a eu 3 semaines là vous faites un stage au ski est-ce qu'il y a encore des stages de prévu ? ouais normalement il y en a un autre en février il y en aura peut-être un petit en mars il y en aura un en juin et un en août donc ouais il y a quand même pas mal de stages mais si ouais il y a quand même pas mal de stages et les lieux sont toujours les mêmes ou ça peut varier ? c'est souvent les mêmes mais ça peut varier donc ma réponse ça veut un peu rien dire mais souvent on va dire en décembre on va partir à Séville ça doit faire 3 ans de suite où c'est toujours Séville 3 semaines le stage de ski de fond en ce moment ça fait des années que c'est Besson ou Prémanon c'est toujours les mêmes endroits après on va dire le stage qui change le plus c'est le stage de février où il y en a qui sont allés en Australie d'autres en Floride d'autres au Portugal sûrement d'autres vont aller en Colombie cette année donc c'est vraiment le stage qui change beaucoup et puis après les autres stages on va dire juillet et août juin et août c'est toujours à tombe sur l'autre 90% du temps c'est tombe sur l'autre après des bassins de kayak en fait la difficulté c'est qu'il faut trouver un bassin où on peut faire du kayak et un endroit où au même endroit il y a une salle de musculation donc ça il n'y a pas 10 000 endroits sur terre où on peut trouver un bassin de kayak un bassin d'eau plat avec à côté une salle de musculation correcte tu parlais de la Colombie c'est nouveau j'ai jamais entendu parler d'aller en Colombie pour faire des stages moi j'ai entendu que peut-être certains allaient y aller mais j'avoue que là je n'ai pas plus d'infos je ne vais pas pouvoir te sortir un scoop mais il paraît que certains devraient y aller j'ai vu que tu avais été en Floride c'était l'année dernière non ? oui l'année dernière en Floride trois semaines je crois que j'avais été comment c'était ? c'était pas mal c'était pas mal les conditions d'entraînement c'était vraiment bien parce qu'on était au chaud c'était toujours plat il n'y avait jamais de vent après il y a d'autres choses qui étaient un petit peu moins bien c'est que on ne peut pas y aller à nombreux c'est un petit peu loin même si ça va encore c'est par contre très cher donc voilà il y a des points positifs mais il y a aussi des points négatifs j'ai l'impression que c'est un tout petit canal non ? ouais en fait c'est un canal où les bateaux les bateaux vont à la mer par ce canal là donc tout cassé il fait 50 mètres de large et donc 50 mètres de large à 5 ça va mais on ne pourrait pas être plus nombreux et puis la vitesse elle est limitée donc si on veut avoir un entraîneur qui nous suit en bateau à moteur si on fait des séances d'intensité il ne va pas pouvoir nous suivre parce que les gens ils ne veulent pas que ça aille trop vite surtout aux Etats-Unis et surtout en Floride dès qu'on ne respectait pas une règle ils ne sont pas très commodes ça c'est plutôt bon signe si vous allez plus vite que de la vitesse autorisée ouais voilà bon même temps c'était 5 km heure je crois donc heureusement heureusement oui heureusement est-ce que vous faites parfois des stages avec des étrangers ou vous restez entre français en Floride l'année dernière on était avec un Suédois et sinon sinon non moi j'ai rarement fait des stages avec des étrangers là c'est la première fois où je faisais un stage avec un Suédois un Suédois mais voilà comment ça s'est passé avec lui justement est-ce que c'était vous avez appris des choses c'était différent vu qu'il parle anglais et que je ne suis pas très bon en anglais il y a des fois je pense qu'il devait m'expliquer des choses où je n'ai pas tout compris mais non non c'était marrant on comprenait assez facilement ce qu'il raconte mais ouais je vois que les méthodes d'entraînement ne sont pas les mêmes pour tout le monde après lui il jouait avec ses points forts nous on essaie de jouer avec nos points forts donc on s'est adapté pour avoir les mêmes entraînements à peu près mais ouais c'est vrai qu'on ne s'entraîne pas tous pareil en tout cas qu'est-ce qu'il faisait de différent lui il fait beaucoup moins d'aérobie et beaucoup plus de musculation que nous oui mais je vois je crois que c'est Peter Manning c'est vrai qu'il a l'air très 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 fort en muscu il est très 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 fort en muscu vraiment des fois il met des stories sur Instagram et je regarde il est vraiment méga fort ouais ouais il est super super costant on voit en plus physiquement bon t'es pas t'es balèze aussi mais on voit que lui a vraiment on dirait limite un culturiste des fois j'ai dit putain vraiment assez impressionnant donc moins d'aérobie alors c'est marrant ça contraste alors avec ce que m'avait dit Sarah avec les néo-zélandais qui eux faisaient justement beaucoup d'aérobie après les néo-zélandais ils en font surtout entre guillemets à part Lisa Carrington les autres elles font surtout du 500 mètres alors que Peter Manning il fait vraiment du 200 mètres et vraiment pas un mètre de plus il est très fort sur 200 mètres mais il pourrait pas faire de 500 mètres ok donc il crame vite donc comme il a pas la caisse entre guillemets je sais pas s'il a pas la caisse parce que vu comme il s'entraîne à mon avis il doit l'avoir un minimum mais en tout cas lui il est vraiment spécialisé à 200-200 et ça se voit et ça se voit quoi original je voulais parler un peu matériel dans quel bateau tu navigues dans un élo 5 alors j'ai ma question habituelle pourquoi n'es-tu pas en élo 7 parce que j'ai essayé et que j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas accroché j'ai essayé pendant 6 mois et j'ai pas accroché ouais voilà Etienne a dit dire la même chose non ? exactement et Léa m'a dit la même chose aussi ah bah voilà on est plusieurs à avoir ce point de vue là après il y en a d'autres qui aiment bien en réalité je sais pas s'il y a vraiment une différence mais voilà moi j'ai préféré le Cinco et je suis resté en Cinco Est-ce que t'as déjà essayé d'autres marques de bateaux à part l'Orient que t'avais à tes débuts ? J'ai eu plein de bateaux à un moment j'étais avec Z-Tech et après j'ai été chez Vajda donc j'ai fait un peu toutes les marques qui existent Et tu te sens mieux en élo ? ouais ouais parce que les Vajda j'ai l'impression que c'est pas très courant en course en ligne on en voit pas beaucoup bah en France non c'est pas très courant après dans les pays de l'Est il y en a plus mais c'est vrai que c'est de toute façon on est l'eau qui a le monopole du marché aussi les filles sont en plastex ouais les filles sont plus en plastex et justement il y a un peu ce débat c'est un débat mais a priori car j'ai pas testé mais je vais bientôt aller tester si Benjamin nous écoute dès que ce sera les beaux jours je viendrai tester avec plaisir les plastex comme ça je pourrais tomber à l'eau avec de l'eau chaude j'aurais pas de soucis il y a un peu le débat dans le sens où les plastex seraient un peu plus stables en étant tout aussi rapide est-ce que t'as déjà essayé plastex ? ouais j'ai déjà essayé après j'ai pas essayé j'ai pas essayé beaucoup mais non je pourrais pas dire je pourrais pas dire au niveau de la paillette tu es en bracha en yantex ou en autre chose ouais en bracha une bracha une ok c'est original parce que la plupart j'ai l'impression que yantex domine un peu ah non je pense pas c'est plus de bracha ouais je dirais que bracha bracha est encore dominée encore par rapport à yantex et tu la règles comment ta paillette ? t'es en quelle longueur ? et ben si je me trompe pas elle doit faire 2m21 et je peux pas la bouger parce que c'est un manche fixe t'as des très longs bras je vois donc j'étais curieux de savoir en combien tu la mettais ouais 2m21 si je me trompe pas et la taille de tes paillettes ? c'est des mines je crois bracha une mine ok et il y a une question qu'on m'a posée que j'ai oublié de poser à chaque fois donc à ce que j'y pense c'est quel angle mets-tu sur la pagaie ? bonne question je sais on me l'a demandé je sais pas je crois 45 degrés si je me trompe pas 45 degrés tu mets pas beaucoup alors ? non 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 ouais si je me trompe pas c'est 45 degrés ah ouais parce que de ce que j'ai appris entre guillemets quand quand on débute on te dit de mettre à peu près 60 donc après moi j'avais réduit un petit peu parce que j'aime pas trop tourner le poignet donc toi tu mets 45 donc tu tournes encore un peu moins alors ? ouais encore un peu moins ok et t'as déjà essayé d'autres paillettes aussi pour comparer ? ouais j'ai déjà tout essayé et tu te sens mieux en racha alors ? ouais c'est ce que je trouvais le plus simple ouais là tu est-ce qu'en K4 tu utilises une paillée plus grosse ? non j'utilise pas une paillée plus grosse mais j'utilise une paillée avec un manche plus rigide ok là t'as pas le manche le plus rigide alors ? non pas du tout et même en équipage mon manche c'est pas le plus rigide de ce qui existe mais en tout cas en équipage mon manche le manche de ma paillée il est plus rigide qu'en qu'en monoplace est-ce que c'est original ça de pas avoir un manche le plus rigide de ce qu'on lit sur les sites de vente plus ton manche est rigide et mieux c'est entre guillemets pour les distances courtes ? non je pense pas je pense que quand c'est trop rigide quand c'est trop rigide ça fait trop mal aux avant-bras ok tu le sens directement dans les avant-bras que tu t'apprends si moi si je prends une paillée qui est trop rigide vite j'ai des tendinides dans les avant-bras ok donc vers le long supinateur vers le biceps ? ouais ouais c'est ça ok ah ouais intéressant ça c'est original c'est vrai que j'en ai jamais parlé de la rigidité du manche et comme je crois pour l'instant les vendeurs vu que j'ai peu d'expérience c'est intéressant ça intéressant et est-ce que en équipage tu mets ta paillée un peu plus longue ou pareil tu restes en 221 ? non je mets pareil pareil ou un tout petit peu plus long mais ça change pas énormément je change un peu de sujet est-ce que t'as déjà eu des blessures en kayak ? non pas de grosses blessures on va dire la plus grosse blessure que j'ai eu c'est bah ça doit être cette année je me suis fait une intense du pouce donc pendant 10 jours j'ai pas pu faire de kayak mais ça va être la plus grosse blessure entre guillemets que je me suis fait après j'ai eu des tendinides des trucs comme ça mais ça m'a jamais empêché de pas guiller comment tu t'es fait une intense du pouce ? en faisant du kayak polo ok voilà ouais c'est à dire en kayak de course en ligne comment on se fait une intense du pouce ? non non c'est en kayak de polo c'est un peu plus violent que la course en ligne sur un choc j'ai le pouce qui s'est retourné rien de très grave mais en tout cas pendant 10 jours il était dans une attaille et il ne pouvait plus bouger ok donc tu pagaillais avec le pouce levé alors ? ah non je pagaillais pas pendant 10 jours je pagaillais plus je pagaillais pas non je pouvais vraiment pas là en théorie on est à moins d'un an des JO j'imagine que c'est un objectif pour toi ? ouais carrément carrément c'est un objectif après je t'avoue que j'y pense pas j'y pense pas tous les jours mais en tout cas ouais c'est un objectif je reviens là dessus mais c'est c'est original parce que j'ai l'impression que tu es dans une je sais pas comment dire ça mais dans une forme en fait de comment on peut dire pas de naïveté mais de plaisir à pagailler à faire du mieux que tu peux et que les objectifs sont un peu secondaires derrière parce que là on pourrait imaginer que comme t'es pas loin des JO ce serait une obsession et en fait j'ai l'impression qu'en retraçant un peu tout ton parcours t'es plus comment on pourrait dire ça je veux dire ça je veux dire le pailleilleur fou qui adore pailleiller et puis on voit ce qu'il se passe ouais ouais c'est pas c'est pas non plus à ce point là mais en tout cas l'année dernière quand on a essayé quand on a fait du KK de 500 et qu'on a essayé d'avoir le quota olympique j'ai l'impression qu'à un moment on a des fois perdu un petit peu la notion de plaisir parce qu'on avait trop la pression on se mettait trop la pression nous-mêmes et des fois en prenant un peu exemple sur Etienne qui est toujours qui lui je pense est le pailleilleur fou qui adore qui adore faire du bateau et du bateau et qui pense pas au résultat d'après et bien je pense des fois que de tendre un petit peu vers ça ça peut être pas mal pour pas se mettre trop la pression trop tôt enfin en tout cas d'avoir trop la pression je pense que c'est pas trop bon Est-ce que les vieux loups de l'équipe de France font un peu office de mentor pour toi ? Je pense qu'ils l'ont fait quand j'étais plus jeune mais maintenant je dirais un petit peu moins c'est sûr ils ont plus d'expérience ils connaissent plus de choses mais moins que moins que ça l'a été je dirais il y a 3-4 ans dans mes deux premières années en équipe senior Si je te demande ce que tu vises au JO j'imagine que tu vises à faire le mieux possible et que t'as pas d'objectif de place peut-être ? Quand on va au JO je pense qu'on y va pour un podium je pense qu'on y va pour un podium en tout cas j'ai souvent entendu dire si tu vas au JO vas-y pour un podium parce que sinon ça peut être entre guillemets presque destructeur donc en tout cas c'est sûr si je veux JO j'y vais pour un podium Est-ce qu'il y a des possibilités que tu n'y ailles pas ? Ah bah ça oui il y a des possibilités de tout je peux y aller comme je peux ne pas y aller je peux y aller et pas performer je peux y aller et performer je dirais en tout cas je mets tout en place pour être le meilleur mais je connais pas le niveau des autres et donc je peux pas te dire aujourd'hui si ça sera moi ou un autre enfin voilà est-ce que je serai dans mon meilleur jour est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce jour-là aura un grain de folie qui sait qu'il sera vraiment meilleur que les autres je peux pas je peux pas je peux pas savoir et j'avoue je peux pas je peux pas prédire Léa me disait que pour le K4 500 du moins il fallait être dans les 4 premiers en gros sur le K1 200 et le K1 400 au sélection est-ce que c'est pareil pour les hommes pour les hommes c'est pareil sauf que le quota olympique en K4 500 on l'a pas ah merde du coup pour l'instant il y aura pas de K4 500 hommes au JO et c'est ça qui est le plus compliqué et est-ce que vous avez encore une chance de vous qualifier ouais il y a encore une petite chance il y a encore une petite chance mais je dirais qu'elle est super 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 faible qu'est-ce qu'il faut faire bah nous on peut rien faire il faut attendre un peu la décision du tribunal arbitral du sport sur des rendus de quotas qui ont été donnés qui ont été donnés à d'autres bateaux il faut attendre la Russie qui est un peu en suspension mais on sait pas vraiment s'ils pourront courir ou pas enfin c'est des petits des petits trucs comme ça quoi mais en tout cas le destin il est plus entre nos mains ok donc dans ce cas là t'as des possibilités de faire le K2 500 et bah non parce qu'il y aura pas K2 500 à ces jeux là ah merde le K2 500 ça sera en 2024 là à ces jeux là pour l'instant les seuls bateaux entre guillemets qui sont qualifiés c'est le K2000 et le K1 200 ah merde ah ouais donc t'as peu de possibilités pour l'instant alors j'ai une question à con pourquoi tu t'es pas c'est une mauvaise question mais est-ce qu'à l'avenir tu vas te diriger vers le 1000m par exemple sachant que le 200 va sauter pour les prochains jeux olympiques normalement bah le 1000 aussi ah le 1000 aussi va sauter ouais il restera plus que du K1 1000 le K2000 ça va sauter au prochain jeu et en K1 1000 non non en K1 1000 non je suis sûr que pour l'instant je me projette pas sur du K1 1000 pour les prochains jeux en tout cas je reste bien concentré sur du 500m parce qu'en plus du KK de 500m au prochain jeu il y aura du K2 500m ok oh putain mais c'est fou ces modifications je n'avais pas capté tout ça j'avais compris qu'il n'y avait plus le 200m et pas qu'il n'y avait plus le K2000 non plus non ouais c'est un peu compliqué le K1 200 disparaît vraiment il disparaît et le K2000 devient du K2 500m mais le K1 200 disparaît il n'est pas remplacé par un K1 500m ou autre chose ah merde putain il ne reste plus beaucoup d'épreuves alors j'ai l'impression que pour le K2 c'est la première étape avant la sortie des JO je me souviens je ne sais pas si tu avais suivi cette histoire là je crois que c'était le c'était avec Mathieu Péchet et Gauthier Clos le C2 C2 Slalom ouais ouais qui se sont fait sauter d'un coup et progressivement leur discipline c'est éteindre quoi ouais ils sont sortis des jeux et ben un sport qui sort des jeux alors qu'on a connu son sport en étant olympique on ne peut plus on ne peut plus être motivé je pense ouais et après ils ont fait sauter les championnats du monde ils ont fait sauter les championnats d'Europe et ils racontaient dans une interview qu'au championnat de France maintenant ils passaient en dernier depuis qu'il n'y avait plus personne donc ils arrêtaient c'est fou ça pour le sprint j'avais pas suivi qu'il y avait aussi 4-2 000 qui sautait il ne reste plus des preuves il te reste le 5 000 alors non c'est même pas olympique le 5 000 le 5 000 non plus non il n'y aurait plus rien resté alors il ne reste qu'un 1000 qu'à 20000 qu'à 40000 putain ok il ne reste plus grand chose merde est-ce que tu vas retourner au kayak polo ? si ça devient olympique pourquoi pas en tout cas si la course en ligne et le polo sont plus olympiques je pense que je préférerais faire du polo ah ouais putain c'est incroyable en tout cas si la course en ligne n'était plus olympique je ne sais pas si j'arriverais à continuer ah ouais c'est fou ça ah ouais je ne me rendais pas compte j'arrive sur la fin est-ce qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés que tu aurais voulu aborder non j'ai l'impression qu'on a quand même on a quand même bien fait le tour on est parti en Floride à Versur-Marne à l'INSEP on a parlé d'entraîneur de ma copine de manger de non je dirais qu'on a un peu fait le tour est-ce que ta copine fait du kayak d'ailleurs ah non 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 elle n'en fait pas a-t-elle déjà essayé ? ouais je l'ai déjà emmené faire du K2 mais pour l'instant elle n'a pas encore tenté le monoplace et je pense que elle aura du mal à tenir dedans d'ici d'ici peu il faudrait qu'elle s'entraîne un petit peu pour arriver à tenir dedans mais on a déjà fait du K2 l'été quand il fait beau ah non mais tenir dans un K1 un vrai K1 de compète entre guillemets quand tu démarres adulte j'ai l'impression que c'est hyper dur je dirais c'est impossible en tout cas je ne connais personne qui d'un seul coup est arrivé à tenir dans un bateau de course en ligne non mais avec de l'entraînement est-ce que je vais y arriver c'est ça ma question ah oui avec de l'entraînement oui mais là tu venais de briser tous mes rêves moi qui rêvais de faire les Jeux Olympiques de course en ligne qui n'existent bientôt plus je me suis dit il ne va plus rien rester alors je vais faire mes Jeux Olympiques avec Belette ouais ça serait pas mal ça va finir comme ça cette histoire et bien c'est cool est-ce que qui me recommanderais-tu d'interviewer qui je peux aller voir de ta part pour ma prochaine interview bonne question je ne sais pas tu préfères du kayak homme du kayak dame canoé homme canoé dame para canoé pour l'instant je souhaiterais rester sur le kayak de course en ligne parce que c'est ce que je crois c'est ce que je connais entre guillemets un petit peu même si à terme j'aimerais aller sur le canoé il y a de sacrés athlètes sur le para canoé j'ai déjà noté des noms d'athlètes qui m'intéressent énormément donc pour l'instant j'aimerais plus stresser sur le kayak homme ou femme peu importe il y a forcément quelqu'un qui est en équipe qui est en équipe de France ou quelqu'un qui est au niveau idéalement mais pas forcément qui a déjà été en équipe de France je prends aussi les anciens ou la relève qui pourrait y avoir qui pourrait y avoir je pense que tu peux en contacter plusieurs je ne sais pas si tous répondront ils répondront ok mais tu peux aller voir entre Kylian Koch je ne sais pas tu connais si tu connais je vois qu'il a l'air hyper sympa sur les réseaux mais beaucoup de choses il a l'air bon délire il est très marrant c'est un bon animateur oui mais ça a l'air ça a l'air d'être un très bon ambianceur de salle mais qui est déjà très très fort ouais ouais carrément ça peut être Kylian après ça peut être Guillaume Burget avec qui j'ai fait beaucoup de bateaux ça peut être enfin voilà ok bah super je vais les contacter de ta part on verra bien s'ils répondent c'est cool est-ce que est-ce que si on veut te contacter on te contacte par où est-ce que je mets un lien Instagram ou un lien Facebook ou ton lien LinkedIn est-ce que tu as une préférence bah je pense mais plutôt Instagram parce que Facebook j'avoue que j'y vais quasi plus LinkedIn c'est dans ma cinquième page d'iPhone donc si j'y pense je l'ouvre une fois le soir si ça m'a envoyé un mail mais ce que je regarde le plus c'est Instagram Facebook et LinkedIn je regarde plus d'accord et bah je mettrai donc un lien vers ton Instagram pour si on veut te contacter et si on a oublié des questions qu'on veut te poser ouais pas de soucis en tout cas merci à toi d'avoir pris le temps pour cette interview bah de rien avec plaisir j'espère que vous aurez le quota pour les Jeux Olympiques que je suivrai avec attention c'est tout ce que je te souhaite et bah c'est gentil c'est gentil que la force soit avec toi et puis bonne reprise du kayak dans le froid prochainement d'ici trois jours je suis sûr qu'il fera beau à vert à vert ça m'étonnerait je suis de région parisienne à la base et je veux dire qu'en région parisienne il fait pas souvent beau il fait pas souvent beau en tout cas merci encore et puis à bientôt ça roule salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org en attendant laissez glisser et à la semaine prochaine